hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog donc je vous retrouve en ce samedi ça y est c'est le week-end il est assez tôt là je me suis levée à 7h ce matin pour aller en fait ce matin je suis invitée à Marc Arthur Glenn chez le magasin American Vintage en fait on m'a invité un cours de yoga donc j'avais vraiment envie de tester je n'ai jamais testé le yoga dites moi dans les commentaires si on a parmi vous qui ont déjà fait du yoga et c'est quelque chose qui m'intrigue donc j'ai vraiment envie d'aller voir du coup voilà je me prépare je prépare Gabin je vais le déposer chez mes parents et puis je vais aller faire mon petit cours de yoga bon je vais arriver sur Roubaix à Marc Arthur Glenn donc là je cherche le magasin American Vintage je sais pas du tout il se trouve donc je vais voir ça je vais chercher un petit peu en tout cas y'a pas grand monde à samedi matin c'est vraiment c'est vraiment vide bon ça y est j'ai trouvé le magasin donc c'est juste ici en fait c'est la première fois que je viens à Marc Arthur Glenn et c'est pas mal en fait pour faire du shopping c'est immense il y a plein de magasins plein de belles enseignes faudra que je revienne avec Greg un jour et là je vois il y a l'atelier panier donc normalement on va devoir découvrir un panier donc c'est bien parfait bon alors on vient d'avoir un sac avec nos tenues du coup non c'est une pochette du coup là on doit aller faire les essayages et puis aller s'habiller en tenue pour faire un cours de yoga il y a un pantalon moi je sais pas on va voir ça ça doit être un legging un genre de legging pantalon voilà là on vient de s'habiller et on a un cours de yoga moi pour moi c'est la première fois de voir ça on vient de terminer là c'est en fait encore oublié sa bouteille non a repéré les bonbons les jus de fruits Aïe 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 Après le cours de yoga du coup maintenant on est à un atelier de customisation de panier de plage Donc en gros on a choisi une couleur de fil et puis on écrit ou on fait des dessins sur nos paniers Voilà Toi tu vas écrire summer c'est ça ? Oui c'est ça Et moi du coup je vais écrire, enfin si j'y arrive je vais essayer d'écrire le prénom de ma mère Pour lui offrir comme elle a gardé Gabin ce matin Et puis avec tout ce qu'elle fait pour lui elle est tout le temps en train de courir partout pour nous Du coup voilà elle mérite bien son panier de plage comme ça je vais revenir avec le panier pour elle Bon alors là j'ai terminé le prénom il me reste plus qu'à mettre le petit point sur le i Et puis à le coller alors ça c'est je sais pas encore comment on va faire On va venir nous montrer Donc ça il va ça coller et puis je voudrais faire des petits pompons là Donc on verra ça Et Céline elle s'en sort aussi hein avec son summer On a fini nos paniers ! On vous montre ! Alors le tien il est calme ! Franchement c'est vrai que noir et blanc On a fini nos paniers ! On vous montre ! Alors le tien il est calme ! Franchement c'est vrai que noir et blanc Et moi du coup pour ma maman voilà j'ai écrit mon lit avec des pompons ! On a mis une heure et demie ou quoi ? Ouais c'est ça ! Bon je viens de rentrer à la maison Et j'ai reçu quelques colis dont un que je veux absolument vous montrer Donc c'est celui-ci il vient de chez Bémini donc je vous montre un petit peu la marque Donc Bémini ici donc j'ai déjà ouvert un petit peu mais j'ai ouvert un produit j'ai pas eu le temps de terminer Donc ici j'ai une petite carte, bon si je le tiens à l'envers à l'endroit ce sera mieux Donc là j'ai une petite carte avec un petit mot ça fait trop plaisir merci beaucoup Ah là je vois qu'il y a un catalogue, oh génial ! Donc en fait c'est pas mal de produits pour enfants que je vais vous montrer un petit peu Hop là ! Donc ils ont un site internet donc je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez aller voir Il y a plein de belles choses pour les bébés c'est vraiment magnifique même si vous avez un cadeau de naissance à faire Izzy qu'est-ce que tu viens faire là ? Qu'est-ce que tu viens faire là ? Hé ! Je suis en train de présenter en vidéo ! Je suis en train de présenter ! Et donc j'ai pu choisir trois produits Donc le premier je vais vous montrer en premier celui que j'ai déjà déballé et installé parce que j'étais trop pressée C'était le tapis de parc, j'en avais pas encore Et mon dieu comme il est magnifique ! Alors moi c'est vrai que j'adore tout ce qui est étoile pour Gabin Donc voilà j'ai vraiment trouvé le tapis de parc idéal Donc là il fait un mètre sur un mètre donc parfait Et il est hyper... il est quand même assez... franchement il est épais quoi Donc même par terre ou autre franchement il est hyper épais Je suis... voilà je suis trop contente Donc je vais ouvrir la suite avec vous Alors donc ensuite que je vous montre... Hop je fais pas mal de bruit, j'espère que je vais pas lever le Gabin Euh ouais donc ça... oh j'ai hâte de le voir ça aussi mon dieu mais il est encore plus grand que je le pensais Ça c'est un tapis donc pour la chambre de Gabin, c'est vrai qu'il y avait pas de tapis encore par terre Et pour mettre sous son tipi en fait, c'est sûr... c'est vrai que sur le site ils l'ont présenté sous un tipi et ça faisait magnifique Donc ça tombe bien C'est pas pour toi Izzy, c'est pas pour toi le chien Regardez-moi ça, oh il est magnifique Il y en a une qui aimerait bien se mettre dessus mais c'est pas pour toi Donc voilà un grand tapis encore une fois franchement mais hyper épais Je suis vraiment agréablement surprise Et voilà je crois qu'il y avait plusieurs d'autres couleurs ou je sais plus trop Mais enfin il y a plein de choix de tapis en tout cas sur le site Trop contente Et en plus en dessous il y a anti-dérapant, c'est génial Donc c'est vrai que sur le parquet en haut au moins ça risque pas de glisser Non franchement, bah j'adore Et troisième article Hop, je vais vous voir ça avec vous Alors moi je sais que Gabin a besoin, il déteste être en gigoteuse Et il adore les nids d'ange et j'en ai qu'un C'est celui que j'avais à la maternité Et la nuit dans son lit il dort encore dans les nids d'ange Parce qu'il se sent mailloté en fait C'est un... je sais pas comment vous expliquer Mais ça se resserre, ça se ferme des deux côtés en fait Et là du coup il y en avait des super jolis Et en plus avec l'emplacement spécial pour pouvoir le mettre dans le siège auto Et pouvoir mettre la ceinture en fait au lieu de mettre un manteau Je sais que sur le site je crois c'est Sécurange Voilà enfin tout le monde conseille maintenant de faire comme ça C'est beaucoup plus que de mettre un manteau et après la ceinture Là en fait on l'enroule dans ça, dans un genre de nid d'ange comme ça Et puis ouais il y a les emplacements ici pour s'enfermeture Voilà pour ouvrir et puis pour mettre la ceinture au moins C'est vrai qu'il peut pas être propulsé en fait Enfin c'est difficile à expliquer Mais je sais que c'est super sécurisant maintenant pour les enfants Donc là j'ai pris encore forcément motif étoile Je le trouvais canon Donc il existait plusieurs gris, gris clair, gris moyen, gris foncé Je trouve ça vraiment trop joli Là comme ça ça rentre pas Il faudrait, de toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir Comme ça vous verrez comment on le met Mais c'est génial Donc au lieu de prendre un manteau en fait Vous mettez ça et au moins le petit sera bien en sécurité Avec, voilà, pour faire passer les lanières du siège auto Qu'est-ce qu'elle a en train de bouffer Et Sors de là, c'est pas ton tapis C'est pas toi Bah celui-là non plus hein Alors je vous reprends le lendemain Parce qu'hier j'ai pas terminé le vlog Encore une fois Bon là c'est le matin, c'est l'heure du bibi Du coup hier en fait ce qui s'est passé C'est que j'ai changé de lait En fait la sage-femme m'a dit Avant de commencer le traitement Que la pédiatre m'avait donné En fait donc la pédiatre m'avait donné un traitement Inexium Pour, au cas où ce serait un RGO Donc brûlure, enfin reflux de l'œsophage Dans l'œsophage Et Mais comme on est pas sûr Moi ma sage-femme m'a dit Avant de commencer un traitement et de donner des médicaments Essaye de changer de lait Et elle m'a conseillé Galia Geste Donc là depuis hier j'ai changé le lait Et franchement Alors je sais pas si c'est une coïncidence Ou si c'est vraiment ça Mais ça va 10 fois mieux Franchement depuis hier qu'on a Après c'est peut-être une coïncidence Parce que le changement de lait ça se fait peut-être pas radicalement Enfin les Voilà c'est peut-être pas radical Mais j'ai l'impression quand même qu'il pleure beaucoup moins Il se plaint pas après ses biberons Rien donc j'ai l'impression que le Galia Geste lui convient très bien Toi aussi t'as l'air d'aller bien Tu approuve Donc espérons que ça dure J'attends encore la journée d'aujourd'hui pour voir une journée complète Mais si c'est ça mon dieu Alléluia je serai heureuse Bon alors sur ce moi je vous laisse Je clôture ce vlog Et j'en ouvre un tout de suite après Pour Pour la nouvelle journée Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai envie de vous faire La vidéo Vous contrôlez ma journée En fait je sais pas si vous connaissez un peu C'est le nouveau concept sur Entre Instagram et Youtube En gros c'est les abonnés Instagram qui contrôlent la journée de la Youtubeuse Donc aujourd'hui pour celles qui ont Instagram N'hésitez pas à me suivre du coup pour pouvoir y participer Donc aujourd'hui sur Instagram je vais vous poser des questions En fait sous forme de sondage Et par exemple je vais vous montrer deux tenues Pour moi comment je vais m'habiller C'est vous qui avez décidé comment je vais m'habiller Vous allez choisir ma tenue Je vais m'habiller en fonction de Enfin toute la journée je vais vous faire des petits sondages comme ça Et c'est vous qui allez choisir ce que je vais faire de ma journée Voilà Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada